Pendant ce temps en Gaza, Israël prépare une offensive dans la ville de Rafa, au sud du territoire. L'objectif est de détruire le dernier bastion du Hamas dans cette ville, selon le premier ministre israélien. Rafa est devenu le dernier refuge pour des centaines de milliers de Palestiniens qui fuient les combats. Selon l'ONU, environ la moitié de la population de Gaza est massée à cet endroit. Le premier ministre Trudeau craint les risques humanitaires. Évidemment, la situation humanitaire est désastreuse pour les civils. Avec la menace de plus d'intensité et de violence à Rafa, on est très, très préoccupés et on doit continuer à travailler ensemble. Sa Majesté est extrêmement actif à parler avec les différents pays, tous les partenaires. On sait que la piste vers l'avant, c'est d'assurer la libération des otages, d'assurer la protection des civils avec un cessez-le-feu durable. On se doit d'amener beaucoup plus d'aide humanitaire dans la région. Ferry de Kerkov est ex-ambassadeur du Canada en Égypte. Bonjour, M. de Kerkov. Bonjour. Vous êtes donc un expert de l'Égypte. Rafa est à la frontière avec l'Égypte. Quelles seraient les conséquences d'une offensive de l'armée israélienne à Rafa au moment où on se parle? Ce serait absolument catastrophique dans la mesure où les accords qui ont établi cette espèce de bande de terrain que l'on a appelé Californie ou Philadelphie, en tout cas ils ont différents noms, mais je crois que c'est surtout Californie qu'ils utilisent, qui fait à peine 300 mètres de large EFDAD, comme on dit, c'est véritablement le point d'ancrage, si vous voulez, de tous les accords traités de paix entre Israël et l'Égypte. Et il y a eu d'ailleurs des ententes quand au moment de Daesh, au moment du califat islamique, à ce moment-là Israël et l'Égypte ont convenu que l'Égypte pouvait rajouter des troupes le long de cette bande-là justement pour pouvoir mieux combattre contre Daesh, contre l'État islamique. Or maintenant tout à coup Netanyahou veut forcer la dose et occuper ça pour mieux contrôler l'entrée et la sortie et évidemment les accès aux fameux tunnels. Or ces tunnels ont déjà été l'objet de mesures très strictes prises par les Égyptiens, notamment par le maréchal maintenant président Sissi, qui avait fait démolir toutes les maisons le long de ces 13 kilomètres entre Israël et l'Égypte pour s'assurer qu'ils puissent mieux vérifier qui elles sont les tunnels. Car il ne faut pas oublier que l'Égypte n'est pas plus intéressée aux gens du Hamas que ne le sont les Israéliens. Et les civils qui sont bloqués à la frontière qui est fermée avec l'Égypte, ils pourraient aller où ? Ça c'est le gros dilemme. Dans la mesure où on sait pertinemment bien que l'Égypte n'a absolument pas l'intention de leur offrir le passage en Égypte pour plusieurs raisons. La première étant que l'Égypte a déjà 2 millions de réfugiés soudanais, que deuxièmement l'Égypte ne voudrait pas abriter les Palestiniens de Hamas pour qu'ils ne puissent jamais plus retourner chez eux et que ce soit Israël qui occupe tout le territoire. Il y a aussi la dimension, la notion même de la création d'un État palestinien qui en prendrait un très fort coup. Donc il n'est absolument pas question pour l'Égypte de permettre ce transfert de population que les Israéliens essayent de vendre à tous les pays voisins, que ce soit la Jordanie, que ce soit l'Irak, la Syrie, même avec des pays avec lesquels ils n'ont aucune bonne relation. Alors si vous voulez, ça c'est un no-go-to, c'est-à-dire il n'est pas question que l'Égypte accepte le moindrement les Gazaouis, à moins que dans des conditions médicales et autres, comme on les a vus depuis le début de ce conflit. Oui, on sait que les États-Unis ont demandé des garanties pour la sécurité des civils palestiniens. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Très honnêtement, compte tenu de l'attitude de Netanyahou et ce qu'on vient de voir encore ce matin, cette espèce d'attaque dans un hôpital où on a fait sortir les patients et une partie du personnel médical pour pouvoir chercher soi-disant des gens du Hamas qui s'y seraient cachés, il n'y a absolument aucun espoir que la communauté internationale qui s'élève, pas seulement du côté américain, enfin du côté canadien-australien et néo-zélandais, enfin la communauté européenne, tout le monde se lève contre cette tentative d'élimination du Hamas dans le secteur de Rafa et Netanyahou n'en a que faire, il fera ce qu'il veut, car lui c'est à la fois une question fondamentale, la vengeance du 7 octobre, parce que j'appelle ça une vengeance, mais c'est également la continuation d'un conflit qui lui permet de rester au pouvoir. Alors les intérêts politiques prédominent et pendant ce temps-là, vous avez maintenant 28 000 Palestiniens de Gaza qui ont été assassinés par les bombardements d'Israël. Oui, le Canada, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, justement, ont mis en garde Israël contre une opération catastrophique à Rafa, ce sont leurs mots. Qu'est-ce que le Canada peut faire du point de vue diplomatique? Sur le plan diplomatique, on a vu que le Canada a discuté notamment avec le roi de Jordanie, avec qui nous avons des relations très étroites, dans la mesure où la Jordanie est quand même un interlocuteur qui est à la fois solide, vu du côté arabe et en même temps du côté israélien, mais sur le plan diplomatique, pour l'instant, la voie diplomatique n'a pas beaucoup de voix au chapitre. On voit simplement que pour l'instant, on discute d'un éventuel arrêt des hostilités pour une fois de plus la libération des otages, qui est à peu près le seul argument qui a encore un certain point auprès de Netanyahou, parce que sinon sa propre population va lui faire payer le fait qu'il n'a pas réussi à rapatrier les otages. Mais c'est à peu près tout le levier que l'on a sur ce plan-là. Et ça, j'espère que le représentant américain, qui est extrêmement solide, le patron d'Assyrié, qui a des discussions très fermes avec l'équivalent israélien, peut-être que quelque chose va aboutir. Mais je crois que même cela, Netanyahou n'est pas particulièrement tiché, parce que tout ça pourrait vouloir dire que finalement, tous les gens du Hamas ne seront pas éliminés. Alors c'est véritablement une course contre la monte, une négociation qui va peut-être aboutir devant l'opprobre internationale, mais convaincre Netanyahou alors qu'on est le président des États-Unis et qu'on s'y attend, ça ne se produit plus. Et ça promet à l'avenir des situations de plus en plus difficiles, parce que de tout ce conflit-là, quelle que soit la fin, il va y avoir une nouvelle donne. Et je pense que Netanyahou ne voudra pas jouer le jeu de la création d'un État palestinien vivant en paix et en sécurité côte à côte avec Israël, qui est le mandat qui remonte à 76 ans. Alors je suis malheureusement très pessimiste, alors que peut-être que ce conflit épouvantable qui a créé des horreurs du côté israélien puisse de là, puisse émerger un accord sur un État palestinien. Mais tant que Netanyahou sera au pouvoir, ça ne se produira pas. Donc la solution à deux États, on peut oublier ça ? On peut oublier tant que Netanyahou est au pouvoir. Mais je crois que malheureusement, les prétendants à la succession de Netanyahou sont un peu de la même eau, que ce soit Naftali Bennett, Benny Gantz. Bon, Benny Gantz est peut-être plus favorable à une solution d'autonomie, mais l'autonomie n'est pas une solution, parce que l'autonomie, ça veut dire que les Israéliens continueront à dominer l'ensemble du territoire. Alors ce que l'on cherche, c'est la création d'un État distinct qui soit désarmé. Il y a des dispositions spécifiques pour la sécurité, pour assurer Israël, pas de problème. Mais la création d'un État autonome, indépendant, membre des Nations Unies à part entière, et qui puisse gérer enfin la bande de Gaza et la Cisjordanie, qui pour l'instant subit des sévices épouvantables de la part des gangs qui relèvent de Smotri, de Benvir et tous ces fascistes du côté du gouvernement israélien. Ferry de Kerkov, merci beaucoup, merci de vos lumières. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada